Bienvenue dans la suite de cette vidéo, nous allons continuer notre partie centrale. Sous objet arêtes, je vais prendre ces deux arêtes là et me mettre dans la vue de dessus. En pivotant ma vue, on voit que ma largeur n'est pas vraiment correspondante. On va cloner déjà ça vers l'avant, jusqu'à peu près là, on va s'arrêter là. Ok, et déjà régler cette partie là, vous ne bourrez pas, c'est là où il y a le maillage orange. Ok, ça je vais tout de suite le réduire, parce que ça va nous donner la bonne pente. Tiens, je vois un truc d'ailleurs, j'en profite, je donne dans cette vue. Pour donner un peu plus d'axe ici. Ok. à partir de là nous allons donc maintenant revenir en vue perspective déjà pour faire un check dans la vue gauche modifier la hauteur qu'on a ici tout de suite venir faire un cut là baisser sa hauteur j'ai l'impression qu'il va falloir en faire un cut avec la boucle rapide ici chaque fois fait bien rectangle il ya deux points rectangle sélection voilà alors je remets l'altx pour être bien sûr de ce que je fais ça va un peu plus loin faire comme ça on aurait tous les pasculés au dessus de la ligne argentée pourquoi pas tout ça je fais celle ça me donne quoi c'est pas mal dac quand je vérifie en perse ok donc avant d'aller plus loin j'ai tout de suite faire le tablier du bas je me mets en vue top échelle ou x la petite particularité vient d'ici ce qu'on va faire c'est serré ce point là que voilà voyons voir en perspective ok donc là il nous faut tout de suite une ligne de cut en haut et en bas pour bien évidemment marquer cette zone ok donc ça ça sera un peu plus tard mais on peut en faire quand même une là problème c'est que ça voilà c'est ça comme ça c'est déjà pas mal sauf que ça ça me semble bizarre voilà simplement en baissant un peu les points j'utilise des isolines pour m'aider ok ça on peut légèrement les rentrer ok nous en sommes à cette partie là donc on continue uniquement avec ça plusieurs gauche tac 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 attention pas se gourer si c'est la partie extérieure de sp дав fait rien là toi même way à direct toc je suis en mode ou là là je vais vérifier ce que j'ai fait j'ai rien fait de mal docteur on revient à la vue gauche non ok alors pourquoi d'abord celle là parce que justement on va déjà réduire plus facilement peut-être ça c'est trop rénu d'ailleurs ok ouais c'est pour ça là je vais pouvoir aller plus vite je vais supprimer je mettrai après donc là j'ai double cliquer dans cette arête et je fais contrôle backspace la grosse le retour arrière qui au dessus du grand gros entrée toc pour supprimer la seco pour le moment toc d'ailleurs une autre en dessus là hop contrôle backspace on les mettrai après on va enlever le voilà on verra mieux et du coup on va pouvoir faire le travail plus facilement toujours dans la vue gauche je vais vérifier bien ce que je fais dans mon âme et conscience ça doit être la partie interne donc on voit ça devrait être sans donc ça ça va m'aider on essaie de faire joli tout de suite voilà à peu près comme ça ensuite je retourne en perspective et là on va venir dessiner j'en profite là pour corriger ça qui est pas fluide vu de dessus ça ira plus vite je reviens en perse ok on regarde après déjà ça c'est pas beau donc maintenant on ferme tout ça double clic en mode double clic on arrête ici et là avec alt on vient désélectionner l'arrière toc et on fait un pont toc ça me semble bon on verrait ça vérification avec du lissage alors pour vérifier avec du lissage je vais double-cliquer là dans cette série là et je vais mettre le pli à 1 l'itération non c'est l'appli dans l'édité arrête à 1 toc et je regarde comme ça ça me permet quoi qu'il arrive même sans rajouter d'un arrête supplémentaire d'avoir un peu le résultat on va pouvoir un peu mieux Je vais rendre ça carré. Ça me semble pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire. Après, ici, il va falloir user. Ici, on va fermer ça. Shift déplacer. CTRL Z. Je vais enlever le... Je sélectionne les deux sommets soudés. Ça n'a rien plus qu'un. Là, on a l'épaisseur qui va intervenir. Ici, il faut faire le tablier. Je reviens dans la vue gauche pour ne pas faire de bêtises. Ça, on peut l'étirer un peu plus vers l'arrière, je pense. Comme ça. J'anticipe un peu. J'essaie de redonner la même largeur à la colonne. Il va peut-être manquer justement une rangée. du coup, on va harmoniser un peu tout ça. Ça, ça doit rester droit. Par contre... avec du glissage. Toc-toc. Donc là, pourquoi c'est normal ? On verra ça après. J'avais besoin de partir de ça. Voyons voir la vue gauche. OK. Donc là, maintenant, il faut qu'on ait un bel arrondi dans notre... Donc, je vais me faire une petite boucle comme ça. Et ici, tout bêtement, on va venir souder les coins. Je vais aller dans la vue face. L'altx. Je vais peut-être remonter légèrement ça. On est pas mal. On est pas mal. On pourrait être pire. Parce que là, pour regler ça... Non, c'est bien. Perspective. Voilà. Donc là, maintenant, je peux supprimer ce polygone-là. Toc. On va faire notre épaisseur. Donc, pour faire simple, on va prendre cette boucle. Donc, majuscule. Là, je sélectionne le premier. J'enlève l'affichage du vissage. J'appuie sur majuscule. Là, il faut des fois bouger un peu la souris pour que ça fonctionne. Et je vais donc détacher en mode... Éléments. Comme clone. Toc. Normalement, on ne savait pas d'utilité de le mettre en... Donc, lui, on va plutôt le détacher complètement. Vous allez comprendre pourquoi. On va s'amuser. Donc, de cette face-là, du coup, je sors. Je récupère là mon... Un objet détaché. Et je vais lui mettre un coq. Shell en anglais. Donc, je ne me cours pas de côté dans ma coq. Ça va de l'autre côté. Voilà. Toc. Converti en polygone éditable. Et je vais venir supprimer les bouts. Toc. Et il y a l'autre truc là. Comme ça. Facilo. On va prendre juste cet ensemble-là. Control-I. Inversé sélection. Supprimé. Pouf. Et donc, du coup, on a notre face interne. Correctement créé. Sommet. Peu importe. En tout cas. Attaché. On vient prendre. Cet élément-là. Donc là, très facile. Arrête. Double-clic. Control. Double-clic. Et on va lui faire un pont. Boum. Oui. Oui. Il l'a fait. OK. Donc là, il va falloir fermer tout ça. D'ailleurs, il y a un galbe un peu à donner à mon avis. Pour la face externe. OK. S. Activé. Le décrochage. Non. Alors là, c'est vrai qu'il y a des plugs qui nous ferment ça tout de suite, mais on va le faire à la main. Sous objet sommet. Soudage cible. Toi, on va t'avancer un peu. Là, je vais avancer aussi ces deux-là. OK. 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 On va faire mieux. Pouf. Prendre cette arête-là, mettre en vue gauche, et comme on a fait tout à l'heure, là... On va faire tout notre contour externe. Voilà, il faut en profiter pour être cohérent aussi là-dedans. OK. Ça, c'est pas beau. D'ailleurs, ici, nous allons faire une terminaison en quadrille. avec du soudage cible. Donc là, il y a cette petite arête à descendre. OK. Et soudé ces deux points. Dac. Donc, on va commencer à faire un peu le dessous. Attention. On va sélectionner hasardeusement. Il pourra faire ça comme ça. C'est parfait. Toc, 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 toc. On va recommencer à escaler tout ça. On va recommencer. On va venir souder là tous ces petits trucs, donc là ça va être toi qui va venir se souder ici. J'électionne ces trois points Z pour focaliser ma rotation et venir comprendre un peu mieux l'ambiance, c'est plutôt bien, on va encore être un peu arqué, on va utiliser un peu de pont, on arrête. Je remplacerai tout cela mieux après. J'en ai oublié un, on dirait. Encore un doublillon, on dirait. Je termine le plus facile. Voilà, il y a du dessin à faire après dans le maillage. La face intérieure n'est pas la face extérieure. On vient sortir un peu ces points. Non, effectivement c'est bon, il y avait bien le monde, donc on va venir faire les faces qui manquent. Sous objet sommet et on avance un peu les points comme ça pour garder un peu dans mon point dans la face avant. Non, je n'étais pas isolé en plus ce que je voulais. C'était affiché où ? Qu'un autre relissage rapide. Alors là, il y a du bizarre bizarre. Je fais un petit CTRL-S mais on va essayer de comprendre tout de suite ce qui se passe. J'ai perdu ma vue. Alors, what the problem ? Je supprime son lissage rapide. On va essayer un autre lissage rapide. J'ai quelques sommets là qui font mal. On va essayer pourquoi. Alors, surtout si vous avez des bugs chez vous. On va vérifier déjà en prenant la bordure externe. Rattage. Alors, on va vérifier les points. Attention. Quel est le souci ? J'ai l'impression qu'ici, ce n'est pas eux le problème. Je vais continuer mon dessin d'harmonie. Je vais continuer mon dessin d'harmonie. Je vais continuer mon dessin d'harmonie. Ok. Alors, je ne sais pas encore c'est quoi le bug. C'est ce genre de trucs qui vont se corriger. Oups. Vous savez, je crois que je trouve le bug. Il y a un petit maillage bizarre. On continue de dessiner. Et là, je vois bien que ce n'est pas comme il faut. Ok. Voilà. Le truc est un peu mieux. Dessiné. Alors, lui. Ok. Comme on a fait tout à l'heure. Un petit coup de shift comme ça. Un petit coup de shift comme ça. Sous objet sommet. Soudé. Et voilà. On vérifie si ce n'est pas beau. On se met dans la vue gauche. F3. Pour bien voir en filaire. Il y a un point que je n'aime pas trop. Là aussi, je vois des trucs rock'n'roll. On va aller vérifier ça en perspective. Reduire. Reduire. Hop. Je vais vérifier que je n'ai pas trop de gags de genre. ロ. Pou. 1. Thou twent. Thou fulfilled. On va aller vérifier. Il y a un autre, je sais une sudden la wipingé. Combien pas, la wipingé un fil. Il y a aussi bien. Publication. Et ensuite, la cantale 1. 11,10. C'est pas bon. C'est mis en flicếguel. C'est un hinten. J'aime bien quand c'est Mulder et Scully, mais là, ça fait étrange quand même. Alors, voyons voir la nuit, on va continuer quand même, Shift comme ça vers l'intérieur. Des petits Shift et une fois de plus, on soude. Ah merde, j'en ai pris un trop, CTRL-Z, je ne voulais pas celui-là. Donc là, bien orienté à la face, c'est bon. D'ailleurs, on peut même le faire un peu plus. Et donc ici, pareil, un coup de Z. Ok. Soudé, soudé, et voilà, je vérifie bien dans les deux vues qu'ils ne m'embêtent pas. Voilà, hop, c'est propre. Alors, avec du lissage, c'est marrant, je vais aller vérifier un truc. Donc, Polygon, on va dire tout ça, ça a l'air bon. Donc là, CTRL-MAGX, on va essayer de débugger cette histoire maintenant. Ah, j'aurais même plus à sortir de mon... Oui, CTRL-X, pardon, CTRL-MAGX, c'est le gizmo que l'on m'affiche au pont masque. Donc, alors ici, nous avons... J'active donc la capture de polygone. Je viens chercher uniquement... C'est marrant. Il y a un polygone qui... Voilà, c'est celui-là, on va le supprimer. Pouf. Et pouf. On vérifie. Je remets la symétrie au bon endroit. Alt-X. F3. Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, ici, il y avait des trucs bizarres. On va essayer avec des ponts. On va fermer ça avec des ponts. Sommet, arrête, pont. D'accord. Donc là, il y a un souci. On voit bien. Et on ne sait pas pour le moment pourquoi. On va essayer de refaire des trucs propres autour jusqu'à ce que ça marche. Oui, je suis en polygone. On va trouver. Le bugger. Bing. Il ne veut pas. En bougeant ça uniquement. Vraiment étonnant. C'est marrant parce qu'il n'y a plus de bug en bas. Ah oui, c'est vrai que j'avais supprimé aussi la face en bas. Lissage entre la Z. On a envie de refaire cette boucle complète. Parce que là, le lissage fonctionne très bien. Dès qu'on fait une boucle de sac, ça ne marche pas. J'espère que vous n'avez pas ce bug là chez vous. Bon. Ils ne veulent pas les faire. Contrôle. Je vais sélectionner tous les sommets. Je vais tenter un truc. Attention. Non. Mais si je fais ça. OK. Et on enlève lui aussi. Et on valide. Et j'espère que... Bon, on a réussi à nettoyer. C'était assez spécial comme bug. Je vais remettre un lissage un peu plus sympa. On va donner plus de style. Comme ça. Ça fera l'arrondir plus tard. On est plutôt pas mal. Donc là, par contre, il y a un truc qui ne va pas. C'est ça. C'est ça. Et ici, il faut une tension un peu plus sérieuse ici. Couper. Je pars de ce point-là. Et on a à nouveau un truc bizarre. Bon. En même temps, là, je ne suis pas très très propre dans tous mes trucs. Mais... Alors, c'est pas dit à ça. Si je te remets à ton pli à zéro. Il y a des choses que je n'arrive pas à capter. On va essayer ça. Tout le monde en groupe de lissage, effacer tout. Et on met tout. On garde tout effacé. C'est un peu intriguant. Je vais mettre un... Alors, on va recommencer. Polygones... Bizarres. Donc là, il y a plusieurs polygones qui merdolent. Les polygones. Voyons voir. Pourtant, c'est des phases très simples. C'est assez étrange. J'espère que vous n'aurez pas le bug chez vous. Donc, j'espère que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce truc. Mais en même temps, ça vous montre des bugs. Super. Lissage rapide. Non. Et lui, si on fait dans ce sens-là... C'est super étrange. Alors, je vais sauvegarder. À ce stade-là, j'ai encore un trou bizarre. On est d'accord. Mais donc... Tiens. Ça, c'est bizarre aussi. Non. Ça, c'est normal. La boucle est faite ensuite. Ça, c'est pas très joli, d'ailleurs, ce point. Bon. Ben voilà. J'espère que, en tout cas, vous aurez vu quand même deux-trois choses intéressantes au-delà des bugs. On va essayer de le faire plus aligner. Voilà. Un peu plus de style. Peut-être même le courber un peu. Je vais me mettre en vue dessus. Tiens. On va sortir d'isolement. Alt-X. Vous voyez, il y a un truc essentiel à faire, là. Donc, peut-être tout ce qui est là. Je vais le reculer une première fois. On va prendre ça. On recommence un coup. Voilà. Là, on a le galbe. OK. Alt-X. Alors, on éveille. Un coup de CTRL-S. Toi, on allume. Tu as d'ailleurs copié. Je supprime celui-là. Collé instantié. Comme tout à l'heure, on va regarder uniquement nos géométries. Et se dire, tout de suite, on va le corriger. Mais ça n'est pas bon. Voilà. Petite douceur à régler. OK. Il y a un espèce de boîtier, n'est-ce pas ? Hop. OK. Je vais remettre ma ligne. Ça, on peut un peu le réduire. Voilà. Je dirais que pour ce coup-ci. Alors, bug or not. On a notre forme. Basique. Alors là, je vais juste tenter un dernier truc. Parce que je suis têtu. Pour essayer de corriger mon bug. Donc là, surtout, ne pas afficher pour l'instant le lissage. On va isoler tout ça. On va revenir en mode arrête et fermer ça avec un pont. OK. On va faire propre. Toc. Et là, peut-être comme ça. Non, celle-là, je ne le mets pas tout de suite. Voilà. Ici, on va essayer de dessiner ça mieux. Voilà. Ça, on va l'aligner sur Y. direct. OK. Donc là, il faut corriger la position de ces deux points. vérifions. Ça, c'est bien. un peu. Doc. Ça, ça m'a l'air un peu gros ici. d'accord donc on retrouve notre bug là dès qu'on fait ça alors j'étais tenté mon histoire j'enlève majuscule je prends tout ça on va faire un extrudé avec moi de dialogue en prenant la normale local on est juste un centimètre ok supprime bien les bouchons et l'envers ici donc en tout cas on va vérifier sans lissage c'est bien chiant c'est bien chiant bon C'est bien chiant, on va l'avoir, mais on voit bien qu'il y a des trucs comme ça, là. On va tester. On va supprimer ça et ça. Attention, mode arrête. Attention, attention. Ça faisait presque peur. On a réussi à débugger le truc et c'est propre. Bon, petite vidéo un peu longue, mais voilà, c'est de la modélisation. C'est comment sortir, je ne vais pas remettre un problème dans mon histoire, d'un bug quand on en trouve. Bon, à suivre. Merci de regarder la vidéo. Je vous dis à bientôt.